La précision, c'était dans la chair. Parce que Dieu dit dans Josée 5, qu'en ce temps, la littérée dit à Josée, faites-toi des couteaux, des pierres, et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Pourquoi les circoncis? C'est parce qu'ils étaient nés dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. Ils devaient remplir la loi que Dieu avait dit à Abraham que tous les mâles devaient être circoncis. Maintenant, la circoncision que nous parlons ici, ce n'est pas une circoncision pour posséder le pays Yanzoto. Les chrétiens doivent être circoncis spirituellement. Amen! Tous les chrétiens, que tu sois une femme, que tu sois un homme, vous devez être circoncis spirituellement. Mais qu'est-ce qu'est la circoncision pour un chrétien? Oulam Banam dit, dans la prédication question et réponse, le 3 janvier 54, il dit, au paracaphe 79, il dit, ce que Dieu avait donné à Abraham, des générations en générations, avant celle de Moïse. Donc, Dieu avait dit à Abraham que ce peuple, il faut qu'il soit circoncis. Mais les signes de la circoncision, ça, c'était l'alliance que Dieu avait faite. Tous les juifs devaient être circoncis. Pas vrai? Tout homme devait être. C'était un signe. Tous les mâles devaient être circoncis. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous circoncis? Oui, nous sommes circoncis par quoi? Par le Saint-Esprit. Osa la mouassi, osa la moubali, il faut osa la mouli, mon santo, pourquoi t'en moukayango? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'entrerrez pas dans ce pays-là. Comment vous pouvez entrer dans un pays où la Bible dit que vous devez être circoncis avant d'entrer? Mais toi, tu n'es pas circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu restes en dehors de ce camp et Dieu ne doit pas t'accepter dans son camp parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume de sa justice et le reste vous sera accordé par-dessus. Le royaume de ceux que vous devez chercher c'est le Saint-Esprit. Que tu montres, que tu descendes, c'est là où Dieu t'a placé que vous devez être circoncis. Amen. Il dit, Moïse n'avait pas opéré sur les fils, les signes même qui donnaient accès à la délivrance. Voilà, la circoncision, c'était un signe qui donnait la délivrance. Quand vous êtes circoncis, vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés et vous êtes en possession de ce pays-là parce que le pays-là que vous allez posséder n'est pas un pays que vous allez seulement aller comme ça ou on a continué en Bokango. Non, il y a des lois, il y a des conditions que vous devez remplir avant d'y aller. Dieu, c'est un Dieu de la loi. Dieu, c'est un Dieu des conditions et des règles. Vous devez remplir les règles, vous devez remplir les commandements que Dieu vous a donnés pour posséder ce pays-là. William-Badam dit que comme cela était un signe de délivrance, alors ça va maintenant vous amener où? Ça va vous amener à l'enlèvement. Écoutez ce que William-Badam dit. Il dit que nous allons tous partir par la qu'il faut être vendre. Nous allons tous partir dans la gloire ensemble. nous allons entrer dans la gloire. Mais qui va entrer dans la gloire? Qui va? Il dit, Voyons frère. N'est-ce pas l'écriture ça? À moins que vous soyez nés de nouveau circoncis par le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là maintenant que vous entrez dans la gloire dans ce pays-là. Si tu n'es pas nés de nouveau, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'entreras pas dans la gloire si tu n'entreras pas dans ce pays-là. C'est pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Chaque jour, votre prière avant de dormir, avant de se réveiller, dit à Dieu « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit pour que je puisse entrer dans ce pays-là. » Ce que je sais que je dis, mon Saint-Esprit, il y a dans l'église où il y a 65 ans, depuis qu'il a commencé à venir à l'église, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il y a une maman de 60 ans, elle part à l'église pendant 50 ans et il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle « calme ». Il y a un blocage dans sa vie qui lui-même ce qui me bloque c'est telle chose. Mais il ne veut pas laisser. Vous voyez les petites choses que les gens sont en train de vous reprocher, ce sont ces petites choses-là qui vont vous bloquer pour l'éternité. Quand on vous dit qu'un enfant de Dieu doit être obéissant à la parole de Dieu, comme il est en banane qui dit ici, il dit que vous dites aujourd'hui que vous avez le Saint-Esprit. Mais si on vous dit que fumer c'est mauvais, vous dites non fumer ce n'est pas mauvais, ce n'est pas que dans la Bible. Mais fumer c'est mauvais. On vous dit que boire c'est mauvais, tu dis que non comme il n'est pas mauvais, la Bible n'a pas éternité les boissons. C'est ça qui vous amène à l'enfer. C'est pourquoi vous restez dans l'église pendant des années des années vous n'avez pas le Saint-Esprit. Les gens fuient l'église du message à cause d'une vie sanctifiée. Les gens ne veulent pas entendre qu'il y a un message qui interdit quelque chose. Pour lui, quand le message, quand la parole est interdit de boire, lui voit que boire c'est bien. Mais quelle gloire que tu vas entrer. Dieu ne te fera pas entrer dans ce pays-là. Dieu n'est pas notre garçon de course pour jouer avec vous. Dieu c'est notre père. Dieu c'est la parole. Dieu c'est le commandement. Dieu c'est l'obéissance. Dieu c'est la pensée pure. Dieu c'est la purification. Dieu c'est la circoncision. Dieu n'est pas notre garçon de course. Vous devez aller au coin de la rue. Dieu n'est pas comme ça. Il est un fait dévorant. Il est celui qui connaît tout le monde avant que la chose existe. Il connaît la fin de votre vie les jours où tu mourras et la manière dont tu mourras avant que tu sois né au monde. On ne joue pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'est ce que Jésus-Christ leur a dit. Vous devez croire. Même si vous ne me croyez pas à cause des œuvres. Parce que les œuvres que j'ai faites témoignent que le père est vivant. Oui là, madame dit quelle que soit votre bonté quelle que soit l'église dont vous fréquentez vous faites partie quelle que soit la bonté de vos parents à moins que vous tel que tu es là individuellement vous soyez né de nouveau du Saint-Esprit. vous ne partirez jamais dans l'enlèvement. Si toi personnellement tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu alors l'enlèvement n'est pas là pour les gens les impuniques l'enlèvement n'est pas là pour les gens qui boivent l'enlèvement n'est pas là pour les gens qui courent avec les femmes l'enlèvement n'est pas là pour les gens qui courent avec les hommes non l'enlèvement est là pour celles qui sont sanctifiées dans le sang du Seigneur Jésus-Christ quand vous les sanctifiez dans le sang et Dieu vous a donné la nouvelle essence le Saint-Esprit vous êtes dans l'enlèvement l'enlèvement les gens disent on ne les a pas l'enlèvement l'enlèvement ce n'est pas pour ceux qui font des blacks dans les églises C'est bien Mais vous avez vu le film Un pasteur qui presse la Bible Comme ça Quand on vous dit Qu'une sœur doit s'habiller correctement Les gens disent L'église c'est comme ça Les pasteurs presse seulement comme ça Et quand on s'est mis dans l'église Il y a 6 personnes Parce qu'il y a une Bible Si moi j'ai cette Bible Comme ça l'église qui me prend La Bible va rester sur la terre Je ne sais pas dire que je dois lire la Bible La Bible est qu'il y a un mot qui est bon Pour l'élection que nous On a l'église qui est dans l'église L'église c'est qu'il y a un église L'église c'est qu'il y a un église Il y a un église Il y a un église Il dit Quelle que soit Votre bonté Oui Est-ce que tu es né de nouveau Est-ce que tu as le Saint-Esprit Oui Nous les croyons Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Quelle que soit l'église Dont vous fréquentez Vous faites partie L'église L'église Ce n'est pas un problème Est-ce que Vous avez Le Saint-Esprit Pour vous amener Dans ce pays là Que Dieu a promis L'église C'est toi Vous savez Que Les parents Interdit de ne pas sortir C'est toi Qui ouvre la fenêtre La nuit Les parents Qui ne peuvent pas Tout Les parents Qui ne peuvent pas L'église C'est ça Que la Bible Dique On ne se moque Pas de Dieu Dieu est une vérité Totale Établie Devant tous les hommes Au Bon Il 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 toutes les prières, je le sais. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis de toi? Mais William Breda vous répond. Il vous dit que il dit à moins que vous individuellement, vous soyez l'aide de nouveau du Saint-Esprit, sinon vous n'y entrerez pas dans ce pays-là. Sinon vous n'irez pas dans l'élèvement. Voyez? Vous ne pourrez pas partir au cours de l'élèvement. C'est le signe même qui donne accès à la délivrance. Amen! Le Saint-Esprit, c'est un signe qui vous a donné l'accès à la délivrance. Donc tu es délivré et tu vas entrer au ciel. La circoncision, la circoncision c'est fait par le Saint-Esprit. Amen! La circoncision c'est fait par le Saint-Esprit. La circoncision ne se fait pas. Voyez, je suis un homme bon. Eh! Je suis un homme bon. Non, non, non. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit seulement sa parole. Il dit si vous êtes circoncis dans la chair, il vous faut être circoncis en esprit. Comment un homme est circoncis en esprit? Vous savez comment les disciples de Jésus, Jésus leur avait dit rester dans la chambre haute. Pour presser l'évangile, vous devez d'abord être comment? circoncis. Vous devez recevoir d'abord la puissance de Dieu. Les disciples, ce sont des gens condamnables. Vous ne pouvez pas presser l'évangile sans le Saint-Esprit. Sinon, vous communiquerez votre pensée aux hommes. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Et le coup, c'est le coup de se battre. Parce que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelle que soit la façon dont tu vas lire la Bible, tu es en dehors de la parole de Dieu. Amen! Dieu avait été au décidé dans une nuée ardente. ardente. Dieu avait marché avec eux sur la terre. Maintenant, il allait se produire autre chose. Quelque chose est sur le point d'y arriver. Comment Dieu a marché avec ces gens-là? Nous avons à la canabane israélienne. Comment Dieu a été avec les enfants d'Israël? Dieu a été avec les enfants d'Israël dans les nuées. Avec qui? Avec Moïse. Dieu a marché avec eux dans les nuées. Dans la nuée de gloire. Dans la colonne des fées. Il a marché avec les enfants d'Israël. Et Dieu maintenant s'est transformé. Il a marché maintenant dans un homme appelé Jésus-Christ. Amen! Avec les Juifs. Maintenant, ils ne l'ont pas encore accepté. Maintenant, Dieu dit au dernier jour, je viens maintenant par le canal du Saint-Esprit. Trois fois. Ils ne l'ont pas encore accepté. Mais ils voulaient seulement venir de leur propre manière. Eh! Nous avons à la canabane nous avons à la canabane. Mais, là, quand ils étaient dans la chambre haute, je leur ai dit, je vais te quitter le bando. Quand le Saint-Esprit était descendu, ils ont commencé à parler dans des langues. Ils, des langues, séparées, se sont posées sur eux, comme si c'était du fait. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous circoncis au même moment. N'abasi, N'abamibali, ils étaient circoncis. Parce que la circoncision de l'esprit, ça, ce n'est pas la circoncision de la chair. Parce que dans la chair, la femme ne peut pas être circoncis, seulement l'homme. Mais, en esprit, l'homme et la femme, tous les deux, doivent être circoncis. C'est pourquoi le Saint-Esprit était dans la chambre haute pour circonciler tout ce qui était là-bas. Vous l'abamibali, Dieu était au-dessus de nous, avec Moïse, dans les buissons ardents. Il nous a nourris des mannes, d'un homme. Il a marché avec nous pendant trois ans et six mois dans la puissance appelée Jésus-Christ. Mais maintenant, il est à moi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Je sais qu'il est et je sais qui je suis. Ce n'est plus moi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est pas moi qui vis, qui marche, mais Christ qui vit, qui marche à moi. Pourquoi? Parce qu'il est venu sous la forme du Saint-Esprit pour habiter en moi. C'est ça, cette puissance-là dans la parole. Pierre est sorti, Pierre a péché la parole, les gens se sont convertis parce qu'il était un homme circoncis. Les signes-là, je ferai paraître des signes en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Des colonnes de feu et de vapeur de fumée, Dieu était dans son peuple. Dieu était maintenant dans le monde pour faire quoi? C'était pour ôter en vous tout ce que je ne peux pas. Quand le Saint-Esprit vient dans toi, le Saint-Esprit vient ôter, ah, les gens ne sont pas qu'à ôter. Eh, les gens ne sont pas qu'à ôter. Ah, pour n'aïna qui qu'à m'a mis la maçade. Eh, on a dit qu'à ôter. Non, quand le Saint-Esprit vient, il va vous dire que tous les jeunes ne peuvent pas il va ôter ça. Ah, n'aïna qu'à quitter jamais. C'est là, on a besoin d'un téléphone. On a besoin d'un téléphone. On a besoin d'un téléphone. Oh, il est bien. Ah, il est bien. 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 Il ne téléphone pas. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il vient ôter tous ces jeunes ne peuvent pas en vous. Il a besoin d'un téléphone qui m'a dit qu'il a 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 dit mais quand il vient, il va ôter tout ça en toi. Les Saint-Esprit viennent vivre en vous pour ôter de vous tous ces jeunes ne peuvent pas pour faire que les femmes arrêtent de se couper les chevets pour faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses. Dieu n'a pas d'excuses. Quand Dieu dit que la femme ne peut pas porter un pantalon, la femme ne peut pas porter un pantalon. La femme ne peut pas couper les chevets. La femme ne coupera pas les chevets. L'homme ne portera pas de chevets longs. L'homme a dit qu'il n'a pas de ce qui est beleté. C'est la parole de Dieu. Mais ce qui est d'Esprit est-ce qu'il a dit qu'il a dit et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit excusez-moi. Je vais d'abord aller me réjouir avec mon épouse. Quand le Saint-Esprit vient, il va te dire que j'excuses là. Excusez-moi d'abord dans ce qu'on a dit. Des fois, il y a un mot. Des fois, il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Il y a trois jours parce qu'il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Mais pourquoi avant de venir à l'église, vous êtes dans l'église. Excusez-moi. 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 Quand le Saint-Esprit vient, il va voter excusez-moi. 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 Je n'ai pas remis les carburants dans mon véhicule. Excusez-moi. Je vais aller remettre mon bas de travail. Tout ça, quand le Saint-Esprit vient, il va voter tout ça de vous. Il va vous présenter la parole. Parce que le Saint-Esprit dirige l'homme dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vous dirigera jamais dans des choses du monde. Il va voter ça de toi. Il dit, le Saint-Esprit, c'est pour vous faire arrêter l'air comme le rage. le Saint-Esprit. Il va vous dire que le Saint-Esprit ne va pas ton téléphone, ne appelle personne et ne critique personne. C'est ça, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Excusez-moi. le Saint-Esprit vous donne maintenant une vie sanctifiée, vie à boule. Le Saint-Esprit ne va pas vous lisez la Bible chaque jour. Il dit que il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Amen. Le Saint-Esprit va vous demander de suivre les instructions de la Bible. pourquoi les Kambouana sont aussi la terre. Ou bien quand est-ce qu'il y a la terre ? Les excuses sont la terre. Mais il n'y a pas d'excus avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Et quand il y a le Saint-Esprit dans mon jamais je dévie. C'est bien de dévier. Mais le Saint-Esprit ne déviera jamais la parole de Dieu. Le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu mon tamon. Il t'a été dit de ne pas voler. Mais tu as volé. Oh ! Mais tu as volé. ça suit la parole. Il sert à vous faire vous, les hommes, de tourner la tête à des femmes à moitié ni. Le Saint-Esprit il vous amènera même de ne pas convoiter même un homme. De ne pas convoiter même une fille. de ne pas même prendre la femme de ton frère. Le Saint-Esprit va vous dire toutes ces choses-là parce qu'il ne dévie pas la parole. Il te montrera qu'une fille qui entre dans le mariage dévergée elle aura un problème devant l'éternel. vous devez entrer dans le mariage tel que Dieu vous a créé. C'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit va dire à une question que si tu déverges une femme une fille la pénution là c'est dans les vitres non ? Oui. On va te tuer. C'est ce que la Bible dit. Si on ne te tue pas seulement le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que la Bible dit que si vous dévergez une fille dans la Bible on va vous faire sortir en dehors de la clôture mirail à cette époque là parce que il y a eu un peu qui est dans la banque et il y a eu un peu de la Bible. Il y a eu un peu qui est qui est un peu qui est qui est dans la banque mais le Saint-Esprit est un peu de la mort et il y a eu de la mort pour aussi les conséquences de la mort. Voilà ce que le Saint-Esprit va dire à l'homme. Il va dire à l'homme vit carrément dans le l'éternel. Quand le temps viendra de te marier marie-toi à la personne vous voyez maintenant les parents parlent avec les parents alors fais tes histoires même dans un mois prends ta forme va et c'est tout. Nous nous allons accepter moi je ne peux pas bloquer quelqu'un à se marier mais quand vous vivez comme ça Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit vient pour enlever ce qu'on appelle infidélité dans les mariages. Un homme qui est infidèle à sa femme et une femme qui est infidèle à son mari. c'est la femme qui court avec les hommes comme elle veut dans les mariages. C'est un homme qui dévie sa femme au lit il est dans la maison d'une autre femme c'est ça les overtimes que vous faites. Je suis en train de faire les overtimes aujourd'hui on nous a appris à 18h il est allé dans la maison d'une autre femme quelque part alors quand le problème arrive la femme téléphone je suis enceinte et je ne suis pas à côté toi tu es un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme il ne faut pas que je suis un homme quand le Saint-Esprit vient il va vous dire que les offertes ne seraient pas dans la maison d'une femme les femmes font comme ça là en bougement il y avait un garçon qui disait que non tu n'as pas besoin de veiller veiller à voir la femme qui est un homme 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 mais veiller des prières quand les problèmes sont sortis maintenant c'est maintenant l'autre femme qui a déjà mis mon nom un enfant que sa femme de la maison ne connaissait même pas on va régler ça comment c'est ça l'infidélité quand vous avez le Saint-Esprit ça va enlever l'infidélité dans les mariages un homme qui vaut de l'argent il y a famille c'est ça un homme infidèle ça c'est un homme un inféminé un homme inféminé Dieu ne travaille pas avec les inféminés ça ne se fait pas moi j'ai mes enfants j'aime mon épouse qu'est-ce que je dois nourrir dans un homme un homme inféminé un homme inféminé ah frère balokai ou bien ou bien vous tentez quelque chose nous nous sommes des crétiens le Saint-Esprit quand il vient en toi il va enlever ces choses-là en toi c'est comme ça qu'il y a même des pasteurs qui font marier les gens parce qu'il y a une église pasteur vraiment moi je suis j'aime déjà moi je suis un homme inféminé qui t'en paye la banque à sa juge pasteur il y a 5 000 dollars il y a un homme mais l'homme que vous faites barier là mais pasteur le conseil a joué 5 000 dollars il y a un pasteur il y a un homme inféminé il y a 5 000 dollars pour lui ce n'est pas un problème il y a un polygami parce qu'il y a un homme inféminé mais pourquoi parce qu'il y a un homme inféminé un frère qui a beaucoup d'argent un homme qui a beaucoup d'argent dans une église il va imposer un pasteur le pasteur prend 10 000 dollars il consacre le mariage c'est une honte c'est parce que le pasteur et lui les deux n'ont pas le Saint-Esprit parce que s'ils ont le Saint-Esprit ils ne peuvent pas faire ça c'est fini le Saint-Esprit quand il vient en toi même dans tes enfants il ne peut pas obéir la parole ensemble comment ils ne peuvent faire ça le Saint-Esprit vient dans les mariages pour enlever les infidélités dans les mariages comment tu peux être infidèle vous n'avez aucun droit de prendre la forme d'autrui c'est la chose que vous devez craindre dans toute votre vie si toi tu veux te marier à 3-4 femmes sans seulement dans l'église va chercher les femmes au Congo tu peux marier même 70 en Afrique même 80 avec 100 dollars 25 dollars 10 10 000 francs ça serait très bien comme l'autre qui est polygame avait 22 femmes là comment on peut se partager donc l'homme là il va tourner comme ça pendant tous les mois il est toujours comme ça non quand le Saint-Esprit vient il vous dira pas de polygamie pas de polygamie dans le message dans la parole de Dieu vous appuyez la polygamie c'est parce qu'il y a le de polygamie parce un vrai pasteur ne peut pas faire marier un frère de l'église des femmes jamais montre-moi là où l'état civil peut permettre à un homme de se marier à deux femmes à l'état civil si l'état civil ne peut marier un homme à deux femmes ça veut dire que Dieu peut marier un homme à deux femmes non il ne peut pas le faire Dieu tient sa parole il a dit que si vous voulez servir Dieu restez avec une seule femme et c'est tout un fidèle vous devez avoir le Saint-Esprit en vous quand vous faites cela il voilà ce qu'il est il sert à vous faire vivre une vie sainte voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit afin que vous vous affectionnez aux choses d'anon là où Dieu s'étient la pensée de Christ en vous vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses quand vous regardez vous vous détournez la tête c'est vrai il sert à vous faire ces choses là vous devez détourner la tête il y a bas sur le de prière dans la église oui nous savons c'est le vous partez quelque part vous partez quelque part après 5 minutes de déjà c'est fini le Saint-Esprit quand il vient à vous il vous lave dans le sang du Seigneur Jésus Christ il vous repasse aux c'est le saint-esprit le saint-esprit le saint-esprit le saint-esprit est là pour vous redresser il va vous redresser c'est ça la circoncision les gens disent oui j'ai le saint-esprit ok vous avez le saint-esprit combien de fois par semaine vous portez les pantalons oh j'ai porté une fois tu n'as jamais eu le saint-esprit c'est le moment tu cherchais tu as le saint-esprit ok on te pose la question combien de fois dans cette semaine tu as volé oh je n'ai pas volé j'avais vu seulement 25 c'est bon tu as volé c'est le moment où vous vous redresser dans le chemin de la parole il va vous ramener revenez à la parole pour que vous soyez guéri c'est la pau de guéri monganga abiki sakate et zali lo bayan zami ne biki sak monganga bik sak monganga zan wane serebo pour assumer un travail que jel ou la donne salaboy monganga qué m'an tun ab b sab ni s em n li d'une et bien mais bon après ce bac estime mignot qui était mon âge de la caque mais encore milieu bimii quand elle est ici et la montée janine la bise année chamelechame sape d'un autre ménage 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 colette voilà dieu qui gérer quelqu'un comme ça tic aille la ménage mme a dit moi mais à vous de coller mais parmi n'a pas pesquistique févre jeudi était pas méni si je suis bel et qui veut le jour C'est pour vous dire que C'est la parole de Dieu qui guérit Vous devez vous assumer A la parole de Dieu Pour que vous soyez guéris Ça va vous redresser Voilà le but dans lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit Pour vous, pour que vous Faisiez ces choses, pour que vous Agissez et marchez En les suivant Les femmes qui coupent les chevins Dieu vous recommande de ne pas couper les chevins Les femmes qui portent les pantalons La Bible ne vous demande pas De porter les pantalons Moi c'est un cas de soucis Honte à toi Tu pars à l'église Ton pasteur te regarde avec le nom Des dorcas dans les chevins On commet des fois Dx Dx love Et tu pars à l'église Honte à toi Quand tu voyais le Saint-Esprit Il te dirait que moi c'est un cas de soucis Ça c'est la vérité Comme moi j'ai soucis Quand je fais quelque chose Qui n'est pas la parole de Dieu La voix me dira toujours Ça ce n'est pas ma parole Il faut se répandir Parce qu'il y a une voix à l'intérieur Qui commande l'homme C'est ce qu'on appelle une boussole Ça vous commande Ce que Dieu me dit C'est ce que j'ai fait Même si mon père me dit Autre chose que cela Je ne l'écouterai pas Même mon épouse Qui vient me donner le conseil Comme l'épouse de Job Je n'accepterai jamais Parce qu'à moi Il y a une boussole Je dois suivre la personne Qui est à l'intérieur Je ne sais pas De quel esprit mon épouse Est animé Je ne sais pas De quel esprit mon frère Est animé Je ne sais pas De quel esprit mon père Ou ma mère Est animé Mais je sais seulement Que je suis animé Par le Saint-Esprit C'est lui la boussole Qui conduit mon coeur Dès qu'il m'est conduit Je dois aller Dans la direction de la parole C'est pourquoi Je ne suis pas d'accord Avec les gens Qui chassent les autres Dans des églises Je ne sais pas Mais il y a des églises Qui chassent les autres Qui chassent les autres Qui chassent les autres Qui chassent les autres